Je donne deux mots à la veuve, parce qu'on ne peut pas être sur la toile. Tous les gens disent que c'est le fou du village, ça l'anime, ça t'anime. Influenceuse et blogueuse d'état, tu ne peux pas faire comme si tu es zen zen, tu es bien normale dans ce que tu fais, tu es normale dans ce que tu fais la veuve. Alors je vais te parler sincèrement aujourd'hui, parce qu'il faut bien que quelqu'un place un peu sa caméra pour te dire petits deux mots. Partagez le direct, mes cœurs. Parce qu'on ne fait que dire que non, laissons-la, laissez la veuve. Non, laissons-la, c'est notre fou, non. Non, 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 je vais te parler sincèrement aujourd'hui. Et dès aujourd'hui, comme je te parle là, j'ai pris le respect que je te devais, j'ai jeté au chien. J'ai jeté, il dit que le respect que je te devais la veuve, j'ai pris, j'ai jeté sur le chien. Parce que tu exagères, tu exagères. On peut te fuir comment? On va te fuir comment? On fait comment pour te fuir? On fait comment pour t'éviter? On fait comment pour toi? Tu veux quoi? Tu veux quoi aux gens? Partagez le direct, mes doudous, s'il vous plaît, mes cœurs. Nous sommes à 49 partages. Donc si chacun partage, même dans deux ou deux groupes, nous serons à 100 partages. C'est même quoi ça? Tu as le droit de parler aux gens, mais les gens n'ont pas le droit de te parler. Ça a commencé quand? Ça a commencé quand mon respect là? Non, j'ai pris et j'ai jeté. Oui, je ne te flatte plus. J'ai pris, j'ai jeté ça. Tu n'as plus le droit, aucun respect, tant que tu ne respectes pas les autres. Tu penses que tu es quoi? Nous, on a aussi les mamans. Nous, on a nos mères. Hein? La veuve, nous aussi, nous, on a les mamans. Nous, on a nos mères. Tous les jours, quand tu parles de nous, quand tu nous insultes, tu parles, tu dis n'importe quoi, et puis tu prends mon nom, tu mélanges avec les racailles. Alors que toi, depuis un moment, je t'ai dit que je t'évitais. Je t'ai dit qu'elle te respectait, que je t'aime même beaucoup. Je te fuis, moi. Tu insultes, tu te lèves le matin quand tu n'as pas bien mangé, ou quand tu as fumé ton départ. Tu te mets à laver n'importe qui. Tu penses que tu es quoi? Tu penses que tu es quoi, la veuve? Tu penses que tu es quoi? Quand on ne peut pas te parler, que toi, tu as le droit de nous, de nous parler, de nous insulter, comme tu veux, tu te lèves le matin, tu es foireuse, tu as insulté les gens. Il faut arrêter avec ça. Hum? Ça, c'est quoi ça? Chaque jour? Chaque jour, maman? Dans mes cœurs, je vais vous laisser le temps de partager. Je vais continuer le live. Donc, je vais te dire la veuve, dernièrement, tu as fait le live. Tu as pris mon nom. Tu as dit que vous êtes tous pareils. Toi, la lionne, tu es pareil. Et à chaque fois, tu me titilles. À chaque fois, tu me titilles. Pourtant, moi, je suis dans mon coin, je te respecte. Pourtant, moi, je n'ai aucun problème avec toi. Tu es toujours en train de me titiller. Toujours en train de prendre mon nom pour m'alaxer dans tes bêtises. Il y a des gens qui t'insultent. Moi, depuis, j'évite de t'insulter. Donc, ne me mets pas dans ma colère. Je ne me mets pas en colère. Toi, la veuve, évite-moi. Moi, je te parle sincèrement ce matin. Évite-moi. Je suis venu te dire ça ce matin. Évite-moi. Sinon, moi, je recommence avec toi. Parce que là où tu es, Parce que là où tu es, ça fait peut-être six mois. En prenant la veuve. Donc, ne me mélange plus dans tes bêtises. Si tu veux attaquer les gens, va attaquer les gens. Moi, je vais te répondre. Je te dis, va attaquer les autres gens. Mais moi, évite-moi. Ne me mélange plus dans tes bêtises, la veuve. Parce que je t'évite depuis. Ce n'est pas parce qu'elle dit que je suis en paix. Elle est ballarienne. Elle ne parle pas des bêtises. Depuis que j'ai commencé mon émission, je ne cache personne. C'est rare. Il n'y a qu'un Dolomulema qui la lave. Oui, pour elle, je méprise un Dolomulema. Elle n'est personne pour moi. Elle n'est rien devant moi. Je la méprise tout ce qu'elle dit, qu'elle est pu et je suis sur sa tête. Tu m'as envie de prononcer. Tu m'as envie de prononcer. C'est quoi avec mon nom tous les jours ? Quand il faut parler tes bêtises, pourquoi tu dois toujours prononcer mon nom ? Je suis partie chez Flore, chez Mafo, Mamamoune. Tu m'as bloqué. Dès lors où tu m'as vue chez elle, tu m'as bloqué. Je n'ai moi rien dit. Je suis restée tranquille. Je me suis posé la question, mais la femme s'y fait quoi ? Fait ça pour quoi ? Hein ? Je me suis dit que, mais je fais quoi à la femme-ci ? C'est là que je comprends qu'elle m'a bloquée parce que je suis allée chez Mafo. Je reste comme ça et je dis que, hey, l'autre jour, c'était hier ou c'était avant-hier, je patrouillais. Je vois, elle prend les essais, elle ne fait que prononcer mon nom. Oh ! Hein ? Vous, les jeunes-là, vous êtes devenus, vous avez détruit le blanc, tes bêtises-là. Euh, Chocosou, tu es ma mère. Je ne dis pas que quand tu défends quelqu'un, que je ne parle pas pour défendre quelqu'un. Je lui demande de ne plus me prononcer. C'est mon droit. Je n'accepte pas qu'elle me méprise. Je dis, je n'accepte pas qu'elle me méprise. Oui. Donc, si les autres acceptent qu'elle passe le temps à prononcer mon nom, je n'accepte pas. Si elle m'a bloquée pour aller mal parler de moi à chaque fois, je n'ai aucun problème avec elle. Je ne vois pas pourquoi elle prononce mon nom. Je ne vois pas pourquoi elle mélange mon nom dans la boue. Je ne vois pas pourquoi à chaque fois, c'est mon nom qui va revenir dans sa bouche. J'ai tout fait pour respecter cette femme. Alors qu'elle enlève mon nom dans sa bouche, qu'elle prononce ses copines. Je ne suis pas sa copine. Qu'elle prononce les gens avec qui elle boit tous les jours. Est-ce que moi je bois avec elle? Donc, si c'est ta personne, elle lui dit qu'elle ne me prononce plus. Qu'est-ce qu'elle veut prendre ses exemples sur Ketia? C'est sa personne, il s'appelle, il causait, je ne sais pas trop ce qu'il causait à Nibé, qui cause de la bêtise. Moi, je n'accepte pas qu'elle me méprise. Parce que moi, je connais cette femme. Je connais très bien cette femme. Un peu, un peu, elle va grimper, 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 grimper. C'est comme ça qu'elle va commencer à me laver. Donc, elle ne me tente même pas sur l'autre là. Et moi-même, rassure-toi, Lucia. Rassure-toi. Quand elle pose ma caméra sur elle, elle devient folle. Rassure-toi. Moi, j'ai l'impression que tu es allé boire avec elle, ça s'est passé comment? Moi, particulièrement, elle te fait quoi? Je suis loin ici, là, elle m'occupe de toi. C'est quelque chose de haine, ça? Évite-moi. Fais tes choses là-bas, avec tes jambes là-bas. Évite-moi. Évite-moi. Voilà. Vous savez qu'elle va commencer à te mépriser là. On va venir ici, dis que la lionne, tu clashes encore, la lionne, tu clashes encore. Évite-moi, la veuve. Fais tes bêtises là-bas. Évite-moi. Prends tes exemples. Quelle est-ce que c'est ta personne? Vous causez au téléphone. Est-ce que moi, j'ai à causer au téléphone avec toi? Évite-moi. Moi, je te dis, je réclame mon respect envers toi. Tu dois m'éviter parce que moi, je te respecte. Quand tu viens d'ici, depuis que tu viens guetter, si tu as un vieux, je mets mon nom dans, je fouille mes narines dans tes problèmes. Je fouille mes narines dans tes problèmes. Même les problèmes qui ne me concernent pas. Tu m'entendais, elle m'a dit que les jeunes là-mêmes, la lionne qui est au Cameroun, maman, elle prononce mon nom, ça pèse tellement. Mais elle prononce toujours. Pourquoi ça pèse? Parce que je ne te dois rien. Je ne t'ai rien fait. Je te fuis même. Je te fuis jusqu'à... Je n'ai jamais fui quelqu'un comme ça dans Facebook. Tu crois que tu es quoi, dis donc? Tu crois que tu es quoi? Tu me cherches, les larges que je vais faire dans la nuit maintenant, dans le noir. C'est toi qui veux laver dans la nuit. Donc, quédé-moi. Va faire tes trucs avec tes copines. Plus jamais, ne prends plus les sales exemples que tu prends mon nom, tu mets devant. Parce que pour toi, c'est que tu dois saboter absolument. Il faut que tout le monde soit noir. Mais toi, tu es propre. Les gens restent comme ça, tu es vite. Tu es toi en train de rallonger ta bouche là, ta sale bouche là, sur la vie des gens. C'est quoi? Tu crois que toi-même, tu n'es pas fait? Avec toutes les bêtises que tu fais devant nous, une vieille mère comme toi, tu passes ton temps à te droguer devant les gens. C'est quoi ça? Tu te drogues, on ne parle pas. Tu fais des saletés devant les gens, on ne parle pas. N'importe quoi. On ne lui parle pas qu'elle est qui? Elle mange quoi? Elle est qui, dis donc? Elle est malade? Plus jamais, je dis que tu me connais, non? Tu me connais la veuve, donc évite-moi comme moi je t'évite. Évite-moi, c'est-à-dire que quand tu n'en, évite-moi. S'il y a un problème sur moi, tu peux donner ton avis, mais quand il n'y a pas de problème sur moi, ne me méprise plus. Ne me méprise plus. Tu peux décrypter mes lèvres, tu peux donner ton avis, mais le mépris que tu veux imposer sur moi là, quitte sur moi, quitte sur moi, tu connais que quand ça part là dans ma tête, je commence avant qu'on vienne arrêter ici là. Donc voilà. Et tu fais tes pètes, pètes là, les gens te soutiennent. Tu penses que tu es quoi? Une vieille mère comme toi, tu fais des bêtises devant les gens. On ne doit pas dire, tu es trop high, tu es high plus que qui? Moi-même, il y a un boulon qui saute souvent dans ma tête. il y a quelque chose qui boude, c'est-à-dire que quand ça bouge, même si c'est qui devant moi, je ne gère pas. Donc tout le monde a cette folie dans sa tête. Quand ça bouge là, il fait gaffe avant de revenir dessus. Donc qui est derrière moi? Fais tes choses avec tes gens. Toi et moi, on ne sait jamais parler en IB. Voilà. On dit qu'on ne va pas répondre, on ne va pas répondre. Elle est toujours dans sa bêtise, toujours dans sa bêtise. C'est quoi? Nous sommes les enfants des fous. Je suis l'enfant du folle que tous les jours tu vas t'asseoir pour aller des anéries sur moi. Prendre des exemples sales pour toujours moi-ci les gens. Tu n'as pas honte tous les jours. Tu agresses les gens pour rien. Tu te lèves le matin, tu agresses les gens pour rien. Mince. Tu penses que tu es quoi? Il faut te calmer à un moment donné. Il faut te poser dans ce que tu fais. Tu as tes guerres avec les gens qu'on te respecte. On respecte tes guerres. Tu as vu moi je suis entré dans tes guerres. Même décrypter les lives que je décrypte. Tu m'as vu je décrypte tes lives. Tu m'as vu dans ton couloir. Mince. Chaque jour tu insultes même les corps des gens. Tu insultes les cadavres. Tu insultes. Mais c'est comment? Tu fumes le mbanga plus que le ki. ma chance. C'est même quoi ça? Tu crois que tu es de ma famille? Que tu toulèges tu vas chier sur ma tête et je me honne avec. Tu n'es personne dans ma famille? Donc tu continues avec ta bêtise. Je vais m'asseoir sur toi. Je te dis. Je vais m'asseoir sur toi. Moi, je vis ton couloir. Fuis-moi. Fuis-moi. Quand on voit les jeunes là les balalions. Toi-même, tu as un exemple? Tu as vu ta vie? Tu vois à quoi ta vie ressemble? Même moi qui suis au Cameroun ma vie n'est pas comme ça? Ma vie n'est pas comme la tienne? Moi, j'ai vécu et pourquoi? Moi, c'est vrai entrer derrière toi. Tu vas entrer en dépression. Tu vas entrer en dépression. Donc, évite de me prononcer la veuve. Évite de me... Ne me cherche pas. Quand tu fais tes bêtises là, moi, ne décrypte pas. Je ne décrypte pas tes lives parce que je ne veux pas les problèmes avec toi. Et non seulement, je ne veux pas les problèmes. Tu fais ça, wesh? Tu nous colles la paix? C'est quoi? Ne me méprise plus. Je n'accepte pas ça. Ne me méprise plus jamais. Tu as compris la veuve? Ne me méprise plus. Même m'asseoir sur toi. Moi, elle te dit. Même m'asseoir sur toi. Il n'y a rien qui va m'enlever sur toi. Voilà. Si tu veux que tu commences à décrypter tes lives, tu me dis. Machin se baffa. Oh! Tu fais tout en rester tranquille. Tu fais tout en rester tranquille. Ça devient seulement comme si je ne sais pas. Oh! Oh! ce qui est derrière moi. Ce qui est derrière moi. C'est derrière moi. Parce que toi, tu n'as pas de limites. Si on te laisse, tous les jours, tu seras sur moi. Tous les jours, tu vas seulement prendre les seuls exemples sur moi. Bonjour. Bonjour, Mar. Bonjour. Bonjour, Larian. J'appelle parce que je vois une chile qui est en train d'écrire des conneries. C'est ce que la TK est en train de dire maintenant. Quand elle insulte que chacun gère ses gommes avec la veuve. La veuve insulte tout le monde. Quand la veuve insulte la veuve... Elle insulte tout le monde. Elle commentait dans ça? Voilà, oui. Elle est en train de défendre la veuve là-bas. Donc, quand elle insulte la veuve mélangée par les gens, que chacun gère la veuve d'une place. Exactement. C'est la principale de défendre de qui que tu crois. Donc, arrêtez de mélanger quand elle insulte une femme stérile, quand elle insulte une femme, elle insulte elle est ceci, elle insulte elle est cela. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est... Voilà, pourquoi c'est maintenant que vous avez venu mettre ça? Donc, quand elle n'a pas répondu, la veuve va lui manquer du respect, elle ne va pas répondre parce qu'elle n'a pas répondu quand elle insultait les veuves et les enfants. Arrêtez ça. Arrêtez ça un peu. Elle va venir porter les points des gens sur la tête. Je suis entendue que la veuve va l'indexer, elle va lui répondre bien, elle va passer, elle va passer à autre chose. Elle n'a pas là pour défendre X, X ou Y. Arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez, malheur. S'il te plaît, décembre ma chérie. Merci, c'est tout ce qu'elle voulait dire. C'est tout ce qu'elle voulait dire. Je pense que moi, je ne veux pas insister là-dessus parce que si tu es une grande personne, tu vas comprendre. Si tu es une grande personne, tu vas comprendre mon message. Quitte derrière moi. Quitte sur moi. J'ai les autres. Moi, je ne te permets pas parce que moi, je te respecte beaucoup et je ne te permets pas de m'écraser. Tu n'es pas quelqu'un de ma famille. Tu n'es personne pour moi pour que tu m'écrases, je te laisse. La prochaine fois, c'est-à-dire que tu vas sortir, mais le moment que moi, je veux sortir, crois-moi, tu me connais non? Tu me connais. mais... Oh, il y a son... Enfin, je suis sur ma... Oh. Donc, mes amours, on va aller sur... Pourquoi cet acte aussi humiliant, aussi souillant? Je vais d'abord aller chez... Je vais aller d'abord chez ma chocose pour vous montrer la vidéo dont elle parle. Parce que... Attendez, je vais un peu aller une dernière photo. La vidéo là. Voilà. Je pense que tu vois-tu la vidéo? Ah, la vidéo dont on parle. Regardez bien la... Oh, la, la. Regardez bien la vidéo. On voit les deux soeurs s'amuser. Elles s'amusent, elles font leur piche. Et quand sa soeur, sa soeur dérape un peu, elle la rend sur le pied de sa soeur pour lui dire pour qu'on ne filme pas. Parce qu'en face d'elle, elle voyait la vidéo. Elle voyait comment on était en train de faire les vidéos. Mais après, elles se sont amusées. Elles ont continué à s'amuser. Elles se sont régalées. Vous voyez, après, rien ne s'est passé de grave. Regardez. Elles ont continué à s'amuser, à rire et tout. Regardez. Maintenant, elles étaient dans la boisson. Elles étaient dans la boisson. Vous voyez, il n'y a rien eu. alors nous allons écouter la sortie de Madokas. Parce que vous, les vieilles, vous dérangez même des atros sur la toile. Franchement, c'est la ménopause qui vous dérange, je ne sais pas. nous allons écouter la sortie de... La façon même qu'elle prononce de... tu sens que ça pèse dans la bouche de Madokas. C'est déjà passé. Hein ? Parce qu'elle a envie de l'appeler comme les autres l'appellent. Disons-nous les vérités. Parce que tout à l'heure, on était à presque 400 personnes. Ce n'est pas la première fois qu'elle subit ce genre d'humiliation. Hé, maman ! OK ? La première fois, c'était la sortie de sa consoeur qui l'interdisait formellement de ne plus jamais prononcer son nom dans un live qu'elle est en train de clasher. Et elle lui rappelait qu'elle ne lui a pas envoyé aller clasher les gens. OK ? Ça, c'est la première tentative d'humiliation quand Flore devait faire la sortie. tu n'achètes plus mandatées de venir dénoncées quand on la maltraite. Sur quelle base tu viens de dire qu'elle a subi l'humiliation ? Nous, dans la vidéo, nous constatons qu'il y a deux personnes, deux femmes qui s'amufent. Il y a une que peut-être elle a un peu plus bu et elle a voulu faire un geste qu'on devait filmer ses fesses. Ça, qu'on se a baissé son pied. Que non, je ne peux pas accepter qu'on suit ma yamse. Elle a baissé le pied de Tata Lolo. Ma foi a fait sa protection. Elle a baissé son pied. Quand on voit la vidéo de Chocozout et on regarde la vidéo que ces gens ont coupé, c'est différent. Parce que quand Chocozout a coupé, elle a coupé en longueur. c'est-à-dire qu'on doit voir le début de la danse et la fin, comment après elles se sont détendues et tout. Mais eux, ils ont seulement coupé quand il faut appuyer le pied en bas. Que cache tes fesses. Même entre copines on fait ça. Entre copines, quand nous on sort souvent, quand tu vois à un moment donné qu'on a trouvé est-ce que quelqu'un peut me rappeler un peu dans les commentaires pourquoi on doit te rappeler ma docasse. Tu as dit que tu voulais la paix entre ces deux femmes. donc tu crois que deux soeurs peuvent vivre sans problème. Je demande bien que ma docasse, est-ce que deux soeurs peuvent vivre sans problème, sans gestes, c'est-à-dire que sans, je ne sais pas, sans des petits gestes comme ça, tu penses qu'ils peuvent le faire ? Mais non. Mais non. Mais non. Oui. Oui. Mais non. Ce sont deux soeurs. Elles sont en train de s'amuser. Elles font tout ce que nous tous nous faisons au quotidien. Pourquoi tu es toujours en train de vouloir mettre les problèmes là où il n'y a pas ? Occupe-toi de tes choses. Décrypter les lives. Il y a les sujets sur la toile. Quand tu veux déjà vendre les gutas, tu ne veux plus décrypter les lives des autres. Tu ne veux plus entrer dans les problèmes des autres. Tu as signé maintenant que c'est tu les yamsins. ça pouvait être l'ambiance comme la boisson. Je te donne le bénéfice du doute. C'était ambiancé. Ok, je m'excuse si je n'ai pas parlé de la boisson. C'était l'ambiance. Et peut-être l'ambiance l'a emportée. Elle a soulevé le pied pour danser. Moi, je fais souvent ça, non ? Il y a une autre humiliation. Il y a une autre humiliation là. Je ne me rappelle pas vraiment. Il y a une autre humiliation. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ? Me rappeler ? Attendez, je vais me rappeler la deuxième humiliation. Jusqu'à chercher l'humiliation là. Jusqu'à chercher l'humiliation là. Elle est en train de fouiller l'humiliation. tout ça pour quoi ? Pour prouver quoi ? Pour séparer qui ? Donc, tu penses que toi, Madoka, tu peux faire ça jusqu'à les deux là, ce n'est pas ? Tu penses vraiment ? C'est quand il y aura quelque chose qui va les toucher qu'ils peuvent penser à ça ? Tu penses vraiment que tu peux faire ce que tu fais là jusqu'à les deux là, ce n'est pas ? Pour montrer aux gens ce qui s'est passé parce que beaucoup voyaient ils parlent, ils entendent que le pied de Lolo a été frappé lors d'une soirée mais beaucoup n'ont pas vu la vidéo. Donc, c'est important qu'avant de venir parler, on monte cette vidéo. Ok ? Ton problème, c'est quoi ? C'est ton pied qu'on a frappé ? Tu m'envoyer ? Non. Attends, Matt, si tu m'envoies ça puisque les deux téléphones sont occupés, moi-même, je vais chercher cette vidéo-là, je vais la chercher. Et regardez son visage qu'elle parlait, elle est devenue aigrie. Regardez. Matt, regarde ton visage quand tu parles, tu es devenue aigrie. Regardez, parce que tout le monde pouvait sortir parler, toi, tu sors, tu dis que non, laissez les bêtises. Vous regardez quoi sont les conneries. Tu sors jusqu'à venir et dis que, montrez-moi encore un autre geste d'humiliation. Donc, tu es en train de compter les péchés. Tu compter les péchés, maman ? Toi, voilà ton général que tu as fabriqué qui est en train de te clasher. Ton général se pavane comme le mauvais esprit. On la voit en train d'arranger ta place là-bas. Chez Borosangi. Elle se mord même de tout. Elle se pavane comme le mauvais esprit pour chercher les problèmes sur toi. Tu ne peux pas t'occuper d'elle. C'est la paix des mamans que tu as vu. Chaque fois que tu vas sortir sur eux, on va te décrypter. Tu es vilaine. Tu es trop vilaine, Madokas. Arrête de ta... Laisse-les tranquilles, mon frère. Il faut laisser les deux femmes là tranquilles. Elles t'ont fait quoi, Madokas ? Elles t'ont fait quoi ? Toi, la mère, c'est elles t'ont fait quoi ? Non, parlons peu, parlons vrai. Elles t'ont fait quoi, Madokas ? Pour que tu t'acharnes... Mais mon frère, je n'avais jamais su que quand les deux s'y vont faire la paix, c'est toi qui vas venir commencer à parler comme ça. C'est-à-dire que même qu'on presse soit laissée, même l'autre a la paix comme un frère, tout le monde a laissé, ce n'est que toi qui as l'imente avec la veuve. On dirait que tu es pareil qu'elle. Deux femmes aigrées. Il y a autre chose. Même si ce qu'on t'a donné la page, on a repris, c'était ta page, Madokas. Est-ce que la page t'appartenait ? Tu étais parti faire le aide-moi détester là-bas. Le aide-moi détester est fini, déménage. On t'a mis dans une maison pour un travail. On t'a dit que tu vis dans la maison, si. Le travail fini, tu veux prendre la maison de quelqu'un. Tu veux récupérer la maison de quelqu'un quand ton travail finit ? On te donne une tenue que tu portes. Quand le travail va finir, tu remets la tenue. On n'a même pas besoin de te dire le nom de l'entreprise est là, comme le nom La Dioza. Je peux porter le O. Si il y a le nom La Dioza. Le travail fini, je prends son matériel, je pars avec. Par comment ? Par comment ? Tu dois remettre le matériel et de plus, de plus, tu as voulu retirer Tata Lolo de sa page. Tu as voulu l'enlever, seulement ça a raté. Il y a une façon d'enlever que vous ne connaissez pas. Je connais comment tu as enlevé avant qu'elle a découvert que tu voulais l'enlever. Ce n'est pas comme ça qu'on enlève. Ce n'est pas comme ça. Il y a une façon d'enlever que quelqu'un a mis jusqu'à la personne que personne ne connaît pas. Ce n'est pas comme ça. tu es parti l'enlever. Maintenant qu'elle est venue t'enlever, ça devient un problème. Tu commences à la vilipander, tu la graisses partout. Tu suis douce. Tu peux être au milieu en train de vouloir la séparation de ces deux femmes. Quelle honte ! Quelle déception ! Quelle honte ! Tu fais honte ! Quand tu fais ça, ça me ronge ! Parce que je dis « Mais ce n'est pas possible ! » C'est elle ! C'est deux sœurs ! C'est deux sœurs ! On est sûr ! Tu t'attends le loulou là-bas. Tu branches ta carrière de ta mère. Tu la laves aussi. Pourtant, tu dis la voix défendue. Tu la défends alors pourquoi ? Parce que tu mangeais les étoiles. Les loulomaniens t'envoyaient les étoiles. Tu étais fier ! Toi-même, tu es venu et te dis que non, tu n'es plus avec elle. Tu étais libre de dire que non, je reste toujours. Je reste toujours. Tata Lolo, c'est ma Yamsor. On n'a pas de problème. C'est toi qui es venu et te dis que non, le travail est fini, tu veux ton salaire. Quel salaire ? Elle t'avait appelé Madocas. Elle t'avait appelé et tu respectes ? Bah oui ! Si tu ne l'as enlevé pas sur sa page. Et puis ce qui est marrant, c'est que tu prends ton général clash Tata Lolo, tu partages sur la page de Tata Lolo. Ton général clash la soeur de Tata Lolo, tu prends sa vidéo, tu partages sur la nouvelle page de Tata Lolo sans avoir peur. Donc, c'est-à-dire que tu es bloqué à un niveau. Tu es bloqué Madocas sans problème de lui lancer ses pics. et elle-même tu connais, elle ne va pas te laisser. C'est de ça qu'il s'agit. Hein ? Que derrière Tata Lolo et sa soeur ? Que derrière les deux là ? Voilà pour le sang qui insulte les gens en longueur de journée. Tu la laisses. Voilà quand tu as organisé les lives sur TikTok pour insulter les gens. Tu ne parles pas de ça. Hein ? Quand tu parles de Comte Chab de l'Italie, c'est quand elle sort sur toi. C'est quand un manque sur toi que tu sors sur elle. Il y a plein d'exemples. Voilà le problème de mes sangs. Tu peux lancer un processus de bain ? Un débat ? Bonsoir. Bonsoir maman. Ah non, le chenisier est mieux là où ? Là, le maman. Le chenisage. Il est non, celui-là, il est... Oui, celui-là. Il a dit que tu as combien encore ? Hein ? 13 000. 12 000, maintenant c'est 13 000. Tu as dit que ça va la tête des filles, il ne faut pas vous abuser. C'est 13 000 au chenisier, la maman. Hier, ce n'était pas 12 000, maintenant c'est 13 000. Je suis venue, on m'envoyait, ce n'est pas moi. Hier, c'était 13 000. Vous avez seulement oublié. Non, c'est la dame-là qui m'a dit, donc si c'est 13 000, ça va. Moi, je venais me marquer mon argent pour prendre ça. Je suis désolée. Elle m'a dit 12 000. Je suis venue prendre ça à 12 000. Que gâteau à ça. Merci. Merci. Merci, Candy Patti. Hmm? J'ai eu un mot orange, je vais te dire. Oh, je vais te dire orange, j'ai un pied. Est-ce qu'il y a 20 ans ? Je vais te dire alors en face. Parce que moi, je vais te dire 11 ans. Je vais te dire 11 ans. Après, je vais te dire 12 ans. C'est un mot rouge. Oui. Avec les frères. Les frères sont de combien de jours ? Je ne sais pas trop. Même 12 ans. 365 ans. 365 ans. Je pense. Je ne sais pas trop. Je ne peux pas la laisser avant mon argent. Même si on a vu. Les gens qui ont l'argent, ils font comme si c'était un mot rouge. Je ne sais pas quoi. Je vais te dire qu'il a rompu son contrat. Je vais te dire que c'est un mot rouge. La personne. Pour s'occuper de ces choses. Pour s'occuper de sa vie privée. Pour s'occuper des gestes qu'elle fait avec sa soeur. Ton problème est quoi ? Elle croit des dents. Même si sa soeur tape sur elle. Ce n'est pas sa soeur. Même si c'est que les deux tombent et soulèvent les pieds. C'est ton problème. Tu n'as pas dit que tu n'es plus des dents. Oui, oui. Ce n'est pas ton problème. C'est quoi ce comportement-là ? On ne fait que te dire laisse. Tous les jours, tu sors avec de ces trucs vilaines, vilaines. Vilaines, vilaines. Donc, qu'on l'appelle aux deuxièmes soeurs. Ta sortie était maladroite. Ça n'avait pas de sens. Franchement. Ça n'avait pas de sens. Ta sortie n'avait pas de sens. Alors, on va passer. C'est ce que j'avais à dire à Madokas. Que tu arrêtes d'agresser les deux soeurs. Voilà. Nous allons passer au point suivant. Je pense qu'on doit parler des nudes. Bon. On va faire aussi un petit accrochement. Le silence de maf face au scandale humiliant de la toile. Le silence de la maf face au scandale humiliant de la toile. Je ne sais pas. Ce n'est pas mon numéro. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui a copié ton concept. La personne copie, non. Nous allons parler pourquoi je pense que... Voilà. Donc, nous, nous demandons pourquoi la maf ne donne pas son avis sur ce qui se passe sur la toile. Alors, je pense qu'au début de toutes ces histoires, elle a voulu donner son avis. Et certaines personnes ont voulu tomber sur elle. C'est-à-dire qu'on a voulu commencer à la clasher que... Oh, c'est monté, c'est descendu. Oh, on voulait arrêter la guerre. Et je pense que si la maf mettais son... Son... Ses narines dans le problème-ci. C'est qu'aujourd'hui, le problème-ci est là sur elle. Donc, la question que j'ai posée dans cette émission, c'est juste pour que certaines personnes comprennent certaines choses. Elle ne pointe pas sonné dans cette histoire, peut-être parce qu'elle a eu à le faire et puis on a voulu finir avec elle. C'est-à-dire qu'on a tendancement l'occasion. Chacun voulait bondir sur elle. Elle a dit, OK, comme moi, je suis en paix. Gérez vos choses. C'est comme ça qu'elle est sortie dedans. On a constaté que Contchap de l'Italie, tous ces temps-ci, elle a fui. Parce que Facebook connaît les asses et mensonges. Facebook, tout le monde connaît que Contchap manque beaucoup. Elle est maintenant sur le réseau que les gens connaissent, dont les gens se disent que c'est une fille sérieuse. Comme la poilu. Quand la poilu fuyait Facebook, elle partait sur TikTok se cacher. Elle mentait là-bas et tout ça sur les gens. Contchap, elle n'a pas appris à copier sa copine ou à lui. Maintenant, elle part sur TikTok. Elle organise les là pour insulter les gens. Elle organise les là pour mentir sur les gens. Wow, vous voulez vous accaparer de la toile. Wow, c'est monté, c'est descendu. Wow, c'est vous qui voulez prendre la toile. Tous les jours qu'elle est sur TikTok, chaque fois qu'elle est sur TikTok, c'est le nom de la reine mère dans sa bouche et ses abonnés. C'est-à-dire qu'ils ne parlent de rien d'autre. Ils sont là-bas pour dépiaisser la reine mère. One by one. Donc, Contchap a créé sa page TikTok pour aller dépiaisser la reine mère là-bas sans parler. C'est-à-dire qu'elle fait monter ses complices. Ses complices la dépiaissent. Alors, je vous lance une sonnette d'alarme. Que si elle tente encore, elle lance le live, elle parle. Signalez les comptes. Signalez son TikTok tout de suite. Parce qu'elle doit parler de quelqu'un d'autre. Elle doit mélanger son blog. Tu ne vas pas parler. Elle n'a pas les banniquer. Elle va faire comment pour t'aimer. Mais quand tu prends de l'aime, il y en a dans ton direct pour qu'elle mal parle. Pour que sa bande de pisseuses au lit n'a pas parlé des gens. À quel moment ils vont t'aimer ? Laisse-moi te dire que les gens-là te regardent qu'avec l'œil comme ça. Avec l'œil comme ça. Donc, ma chérie, tu es lâche. Tu as dit que tu n'as peur de personne. Allume ta caméra. Tu fais monter les gens dans ton live sur Facebook. Comme tu fais monter sur TikTok. Tu les laisses parler. Et tu verras ce qui va t'arriver sur Facebook. Tu es lâche. À chaque fois qu'on tombe sur ton live sur TikTok, tu es en train d'insulter. Tu es en train d'insulter. TikTok n'est pas fait pour régler ce genre de choses. Tu peux le faire. Mais TikTok, c'est pour dialoguer. C'est pour parler de la vie. C'est pour organiser des sujets. Tu parles avec le nom de ma reine-mère là-bas. Tu parles avec mon nom. Tu parles avec le nom de tout le monde là-bas. Pour noycer l'avenir des gens. Noycer les gens. Après, tu viens sur Facebook et dis que les gens veulent me tuer. Tu veux même te tuer. Tu sais à quoi ? Même si on te vend dans le farm-là, tu peux travailler quoi ? Une paresseuse comme toi. Paresseuse de chez Paresseuse. On ne vend que les gens qui travaillent. On ne vend que les gens qui travaillent. Dolémy, on ne peut plus comment j'ai fait. Elle est sortie, non ? Elle a filmé. Elle est une place chez sa patronne compression. La patronne de Dolémy, on ne sait compression. Une place. Elle est un peu comme les abeilles. Si tu aimes ma fo, ils sont avec toi. Tu ne l'aimes pas, ils ne sont pas avec toi. C'est comme ça. Bonjour. C'est comme ça. Donc, ne pense pas qu'elle va venir t'encourager comme ça. Demain, quand tu vas voir les poubelles, elle va te laisser jusqu'à... Prends l'exemple sur le couple messange. Elle a lâché le couple messange pour compressore. Pourtant, elle était là-bas, grand frère, grand frère, grand frère. Elle a lâché le couple messange pour compressore. Donc, compressore, c'est sa patronne. Elle n'a pas deux patrons, elle n'a pas deux amis, elle n'a pas... Elle dit qu'elle est sur Facebook. Dans l'aime, il y en a une place. Le jour que vous allez comprendre, ça vous allez comprendre. La couleur marron. Noir marron. Mentir, la photo, Camille. Nous allons passer au prochain point. Baliano, tu es fâchée des abeilles. Non. Il me fâche de pourquoi? Ce n'est pas moi fâchée. Ils ont fait quoi? Le couple messange doit laisser cette histoire de vouloir blanchir la rose noire, l'histoire de vouloir accuser Achille de magouille, l'histoire de vouloir... Je ne sais pas. Le couple messange doit laisser ça parce que moi particulièrement, j'aime ce couple. J'aime ça, Messange. J'aime bien ce qu'elle fait. Voilà. et je n'aimerais pas qu'ils entrent dans ce genre de truc. Alors, je donne mon avis. Je n'impose rien à personne. Moi, je donne mon avis. Maintenant, ça dépend du couple messange. S'ils voient qu'ils vont insister dans ça, ils insistent. S'ils voient que, vrai, vrai, ça ne laisse rien à rien, ils laissent. Franchement, parce que ça ne sert à rien d'entrer dans cette poubelle. C'est la boue et il y a plein de mensonges là-dedans. Oui, il y a plein de mensonges là-dedans que moi, je ne veux pas... Je ne sais pas, je n'ai pas envie d'entrer dans ça en tout cas. Mais ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Il y a des choses que vous avez dites que je connais un peu la vérité. Mais ce n'est pas beau, en fait. Parce que les gens vous suivent. Les gens ont confiance en vous. Alors, n'acceptez pas qu'on vous pénètre avec les mensonges. N'acceptez pas qu'on vous pénètre avec les mensonges. Je m'adresse au couple messange. Que les vieilles chouettes ne profitent pas de votre... Je ne sais pas pourquoi je vous dis de ne pas la défendre. Une fois qu'on a appelé au téléphone, qu'elle est venue mentir sur moi ici, là, sur la toile. Jusqu'à ce que les cocos, les tatas, Nadej et Mbapa sont sortis démentis avec les preuves. Elle a eu honte. C'est là que je les ai dit merci. Quand elle a menti sur moi, Achille va lui dire que le mensonge que tu as fait sur la lionne... Attends. Tu ne l'as pas vu. Il n'y a plus ça là-bas. Il n'y a plus de paquet. Il n'y a pas de paquet en bas. Il n'y a pas de paquet ici. Il ne vous envoie dans le couple, non ? La personne qui a donné 1500, c'est ça. Là, voilà, même. Donc, je dis au couple, mais sans que, vraiment, cette femme, j'ai tant qu'elle lui dit quoi. Donc, le gars l'appelle. Le gars lui dit que si tu continues à faire ça, la lionne... Non, elle envoyait, elle envoyait le message. Le gars m'envoyait le screenshot à l'époque-là. Elle m'envoyait le message, le gars ne répondait pas. Tu dois t'excuser. Maman, la fille, la non, elle m'a écrit un long message sur Messenger. Parce que le gars lui a menacé. Donc, le gars ne lui répondait plus dans ses messages. Ses noeuds ont commencé à gonfler. Elle est devenue folle. Elle m'envoyait le message sur Messenger. Elle est venue encore appeler Priscaline. Si je mens, Priscaline est là. Même quand c'est sa personne, j'ai dit la vérité. Elle a appelé Priscaline. Demandez à Priscaline. Elle a appelé Wamsa. Wamsa a refusé de nous rajouter. Wamsa est venue plutôt me dire qu'elle veut me parler. Elle l'appelait Priscaline. Priscaline m'a appelé, m'a rajouté dans la conversation. Quand Priscaline me rajoute dans la conversation, elle rajoute encore le gars. Elle me demandait les excuses devant le gars. Comme une enfant. Comme une enfant. Parce que le gars est fâché d'elle. Comme une enfant. Elle est amoureuse de ce gars. C'est-à-dire que ce gars, quand elle connaît que le gars sort avec une fille, que le gars sort avec une fille, elle fait tout pour nuire à cette fille. Moi, je vous dis, il ne faut pas qu'elle dise, mettre le couple, mais s'en aller dans les magouilles. Dans ses magouilles à deux balles. Moi, je n'aime pas les faux cul. Je n'aime pas les faux cul. De deux. J'ai donné dix mille noms. Comme il y a les rumeurs que Wamsay est parti rencontrer son ex. Elle doit avoir suivi ça. Parce que c'est une qui a les radars. Comme vous dites, c'est une femme qui n'est pas. Elle est partout sur TikTok. Elle est partout dans tous les lives de Kongosa, dans tous les problèmes de Kongosa, de sang qu'elle est son dans TikTok. La rose, là. La rose mannequin, là. Je ne veux pas prononcer son nom. Tous les Kongosa de TikTok, de Kongosa, de sang qu'elle est son, elle est dedans. Donc, elle doit, vous savez que moi, le couple me semble, vous savez que moi, quand je viens sur Facebook, c'est pour dire la vérité. Je ne suis pas là pour magouiller. Je pouvais, si vous étiez une autre personne, je ne parlais même pas. Je vais vous laisser, vous entrez bien dans la boue. Mais les nudes qui se retrouvent sur la toile, ce sont les nudes de Wamsay. J'ai reçu ces nudes avant vos problèmes. À l'époque, jusqu'à ce qu'elle a insulté avec. Regarde ce que tu fais avec les femmes. Ça fait honte et tout. On va te défendre comment ? Si, si, Glam, s'il faut arrêter les conneries, ce n'est pas devant vous qu'à m'insulter. On va aller chercher. Chris Kaline, c'est l'ami de Chris Kaline et passe le temps sur TikTok ensemble. Est-ce que moi-même, je l'ai déjà cherché les problèmes ? Laissez qu'on dise la vérité. Il y a un problème, je dois donner mon avis. Je dois donner mon avis. Est-ce que je veux... Ils ne peuvent jamais vous donner ces preuves. Et je vous mets en gage, cette femme ne peut pas porter plainte. La rose-là ne peut pas porter plainte. Parce qu'elle sait ce qu'elle a fait. Et quand t'es nul de sorte, tu te rappelles que quand tu te présentais, tu te présentais devant qui ? C'est pour ça que le gars signe sur elle. Parce qu'à la base, c'est devant elle que le gars était. Donc maintenant, peut-être qu'elle a envoyé à quelqu'un et la personne a transféré aux autres. Ça peut ne pas être elle qui a envoyé ses nus dessus la toile. Ça peut ne pas être elle. Mais à la base, il était placé comme je suis en train de me placer devant vous-là. Je cause devant vous. Peut-être que je parle au diamant qui est sur ma tête-là. Demain, on fait le screenshot. Je vais me rappeler que c'était devant le diamant que je parlais. À la base, la photo sort doux. C'est la base qui est importante. Maintenant que les photos soient en train de se balader sur la toile, nous, on ne veut pas savoir qui est en train de partager sur la toile. D'où vient cette photo ? Qui a fait le screenshot de son sang-caleçon ? On veut aller faire en sorte que le couple me semble. Tombe encore dans le piège qu'ils sont tombés chez le compresseur. Le couple me semble. Vous avez eu à vouer ici sur la toile. Moi, je suis dans l'émission Actualité de la toile. Je dois être correcte avec tout le monde. Je ne défends personne. Mais je dis, on ne doit pas vous entraîner. Vous avez eu à faire les erreurs avec une magouille. Une magouille qui se retrouve, même si c'est vrai, que c'est lui qui a organisé ça, est-ce que c'est encore bien que vous-même vous portez encore le nom de ce même gars sans être sûr, sans preuve pour venir encore pour vouloir le salir ? Est-ce que c'est encore normal ce que vous êtes en train de faire ? Ce que je vais vous proposer, je ne vous condamne pas. Ça dépend de ce qu'on vous a dit. Sortez de cette histoire. Laissez cette histoire parce que je peux vous rassurer. Je peux vous rassurer avec certitude que ce n'est pas un coup monté. Les nudes, cette fille a mis ça dehors des puits. Elle a mis ses nudes dehors des puits. Et la période comme vous voyez, c'est nudes. C'est juste dans cette période que cette fille est sortie me clasher. Donc la personne fait en sorte qu'on dénie que le gars. dont la fille a peut-être suivi qu'il s'est rencontré avec le compressor et elle s'est fâchée. Elle a baissé ses nudes dehors. Voilà la version. Le reste qu'on dit qu'il est venu envoyer ça dehors et ils ont fait le montage. Moi, j'ai cette photo des puits. Des puits. J'ai la photo de WAMC-5 qu'elle est là. Des puits. Mais je n'ai jamais eu à faire illusion à ça. Ce sont ses photos. Ce n'est pas un mensonge. Ce sont les photos de WAMC. Et il était devant qui ? La question que je lui ai posée. Tu étais devant qui quand tu faisais ça ? Il a tendu son doigt sur la tête d'équipe. Comment ? On a utilisé ça pour dire que tu manques d'habitude. Alors qu'on t'a seulement manipulé. Prends cette histoire, tu jettes à la poubelle, tu continues ton combat. Si tu vois que tu vas arrêter ton combat, tu arrêtes le père. Si tu vois que tu vas continuer, laisse cette histoire. Parce que cette fille, cette fille n'est pas correcte. Décriminalisée, merci beaucoup. Cette fille n'est pas correcte. Père me semble. Le gars était fâché d'elle. Elle a failli mourir. Elle m'a appelé. Elle suffoquait même parce qu'elle veut me demander les excuses. Je me suis demandé que c'est toujours pour WAMC là comme ça. J'ai dit que c'est toujours pour WAMC qu'elle fait tout ça comme ça. J'étais dépassée. Et regardez si vous partez encore c'est parce que Priscali n'a supprimé le live là. Je ne sais pas si j'ai encore le live là. Regardez le ton avec lequel elle parlait avec assurance que comme quoi c'est son gars ou je suis ceci je suis une pisseuse au Cameroun est-ce que je peux sortir avec lui ? Nanani, elle parlait avec assurance. Elle est de ce gars pourquoi ? C'est qui à elle ? Posez-vous autant de questions qu'elle ne vous met pas dans sa magouille. Vous savez que là-bas en Bengui il y a beaucoup de femmes qui sont dépressives. Il y a beaucoup de femmes qui manquent c'est-à-dire qui sont en manque de manzizi. Il y a beaucoup de femmes que l'amour les fait encore un genre. Alors je ne permets pas à cette femme de vouloir venir vous mettre dans sa magouille. Alors que cette histoire tu ne connais même pas le début ni la fin. Hier quand tu as vu et tu as demandé les preuves est-ce qu'ils t'ont donné ? Tu vois les vieilles peaux les vieilles chouettes qui n'ont rien à te dire. C'est-à-dire qu'elles ont les problèmes d'amour qui les dérangent. Elles viennent te tourner comme le tourbillon. Et t'en dis quoi de concrète peine ça ? Et t'en voyais quelles preuves ? Et t'en voyais quelles preuves ? Et même les histoires qui disaient que wow j'ai suivi que comme quoi vous avez aussi dit que l'autre chose là je ne sais pas si ça me concernait parce que moi je voulais parler sur une base. Le reste là moi je ne sais pas tu peux parler ça devient autre chose mais je peux t'assurer que tout ce qu'ils t'ont dit c'est le mensonge ce n'est pas l'histoire de Nude là ce n'est pas inventé. Personne n'a créé ça. La personne était fâchée parce que la personne a suivi que Wamsé devait rencontrer ou bien a rencontré Sanga. Comment on est venu vous dire là ? La personne s'est fâchée. Et elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elles sont toutes une tasse de vieilles peaux là-bas en Beg. Qui veut la peau de Wamsé ? Elle n'est pas seule. Qui veut la peau de Wamsé ? C'est lui qui connaît comment il gère ses choses avec les gars là-bas. Mais je dis le couple me semble n'entrez pas dans ça. Celle-là même n'est pas normale. Quand Haché ne parle pas à cette fille elle peut mourir elle devient parlak. Puis encore elle écoute peut-être qu'ils se sont rencontrés. C'est vous là-bas en Beg non ? C'est vous là-bas c'est qu'elle suit elle a entendu que peut-être qu'ils se sont rencontrés. Parce que c'est le lendemain réfléchissant comme autant puis pour les accoter à côté. Moi je vous avais toujours dit ça. Les deux là c'est Yamo. Mais l'histoire des nudes aussi ils n'ont pas inventé. Père Me Sang qui fuit dans ça. Que les vieux pour la haïsutique résoudent leurs problèmes. Fuit dans ça. La dernière fois c'est Compresso qui t'a entraîné dans les bêtises là de Sang Kaleçon. Aujourd'hui c'est la Chihuahua je ne vais pas prononcer son nom. Qui vient encore te prendre pour vouloir te mettre dans leurs histoires de Sang Kaleçon ? Fuit dans ça. Madame elle a flirté avec ce gars elle a flirté avec ce gars qu'elle vient vous raconter les histoires que c'était mon ami je l'ai aidé elle raconte les histoires elle a flirté avec ce gars pourquoi ne vous dit pas le gars s'est lavé devant elle pour rien l'odeur c'est lavé devant toi pour rien jusqu'à tu as payé tu as payé le ban maintenant tu pleures partout tu viens créer comment ça comme on voit maintenant qu'il y a des problèmes sur la toile on est en train d'insulter son ex tu crées une polémique tu coudes tu peux te coller derrière le couple quand vous écoutez le témoignage de la rose elle a quel témoignage elle a quel témoignage elle ne soutient pas elle ne peut même pas le soutenir elle ne sait pas ces femmes-là ne sont pas correctes elles ne sont pas correctes elle va venir te dire moi je connais je suis mariée moi j'ai des mes enfants et puis moi je n'ai non c'est comme ça qu'elle fait c'est comme ça qu'elle fait elle va te moatiser le gros français mes enfants je suis mariée moi mon mari mon mari c'est comme ça qu'elle fait elle fait toujours ça elle joue à la victime donc elle reste tranquille si elle a fait ces choses avec Wamsay qu'elle a résoudre son problème avec Wamsay la paix de Yamsay oui qu'elle a résoudre son problème avec Wamsay parce qu'à Wamsay dit qu'à la base c'est devant elle qu'il se lavait maintenant la personne qui a mis les photos partout c'est toujours elle qui connait elle a envoyé les photos à qui tu as envoyé la photo quand tu as fait le screenshot à qui c'est la question qu'on se pose ce n'est pas que c'est elle peut-être on peut dire que ce n'est pas elle qui a mis ça sur les réseaux sociaux mais peut-être qu'elle a envoyé à quelqu'un et la personne a fait le travail pourquoi vous ne voulez pas accepter comprendre ça comme ça il n'y a pas de magouille là-dedans c'est vrai que Wamsay aime Sanga oui il peut même créer les faux profits pour défendre Sanga je ne refuse pas mais l'autre si c'est lui ce sont ses nudes ce sont ses nudes à lui et c'est une qui a publié ça ce n'est pas parce qu'il veut couvrir Sangano ce sont ses nudes à lui ils vont se reconcilier mais de là il a dit qu'ils ont fait la complicité pour que lui verse son sang caleçon dehors quand j'avais même dit à Wamsay que voici ton sang caleçon Wamsay a failli mourir Wamsay a failli il a failli suffoquer quand je l'ai la première fois que je l'ai je l'ai envoyé c'est lui quelqu'un vient de m'envoyer Wamsay a dit mais c'est pas possible il voulait mourir je lui ai dit que tu dois te préparer moralement parce que la personne tu es vraiment va te faire gaffe c'est déjà tu fais comment la personne m'a envoyé parce que la personne s'est dit qu'elle sortait avec lui la personne a commencé à m'envoyer ça pour que je ne sais pas la personne a envoyé pour la même raison que la personne a distribué depuis l'autre jour donc il y a des choses qu'on doit mettre au clé sur la toile et qu'on ne doit pas laisser les gens s'enfoncer dans la bêtise c'est comme moi je vois que je peux éclaircir à mon plein gré je viens je parle maintenant si vous avez les preuves que c'est un montage c'est un magou parce que moi la photo que j'avais avant vos problèmes c'est la même photo oui c'est la même photo et c'est Wamsay c'est lui sur la photo il n'y a pas de montage et réfléchissez bien avec tout ce que son ex lui a fait la prison qu'il a fait à cause de vos mensonges est-ce que lui il peut encore prendre son sang caleçon pour mettre que sur la toile parce qu'il veut sauver son ex Wamsay peut créer les faux profits pour défendre son ex mais mettre son sang caleçon j'ai vu donc elle allume la caméra elle se défend parce que quand il fallait le défendre elle allumait la caméra elle m'avait claché pour lui donc elle peut utiliser le même moyen pour clacher elle peut utiliser le même moyen pour parler et je vous dis ferme ça pour montrer que c'est la vérité demandez-lui de porter plainte elle vous envoie la convocation vous voyez ou bien vous montrez comme ça le mot téléphone vous voyez elle ne va pas porter plainte elle ne peut pas c'est qu'elle c'est une gars c'est comme c'est une gars là-bas la dépression de ça quand elle veut parler les gens vont dire que la lienne elle avait demandé pardon et que c'est à quoi il voit donc quand elle m'avait demandé pardon je veux voir elle en train de faire la même bêtise je ne viens pas parler elle ne donne pas mon avis et ce n'est pas bien toi la personne qui partage les nudes des gens là ce n'est pas bien moi-même j'étais nude dans moi je me sens je l'ai nude de cette femme d'amour dans mon e-mail et des puces je n'ai jamais partagé jamais je n'ai jamais parlé même de ça pourtant elle m'avait attaqué pour rien et j'ai accepté ses excuses mais aujourd'hui quand elle revient avec sa comédie là ce n'est pas bien demandez lui seulement ferme ça parce qu'hier hier on lui a posé la question la question à savoir comme le moyen paire me sang fuit dans ça fuit dans les problèmes de cette fille elle n'est pas d'abord stable c'est quelqu'un qui passe son temps sur TikTok à se balader partout là-bas comme les petites filles dès qu'elle crée un problème ça commence elle a dit que je suis mari moi je suis mon mari je suis la femme je suis mon mari moi je ne manque rien elle va te sortir le gros français pour elle me sang le gros français dans un haut c'est la même saleté que tous ceux que tu connais là elle n'est pas différente même pour 5 francs c'est la même saleté les mêmes choses les mêmes gens les faux faux gens là c'est elle elle est là-dedans et laisse moi te dire que demain elle va encore parler à Wamsay c'est un célibataire non ? papa de la femme c'est un célibataire elle va venir entrer derrière toi pour sortir pour cacher ses mensonges et demain elle va encore aller supplier le Mbanzizi supplier le Mbanzizi la honte va vous prendre ça va encore devenir j'avais fait telles choses à Wamsay ça va devenir les excuses elle n'est pas crédible Vivi William elle n'est pas crédible elle se comprend le jour qu'elle me clashe les gens étaient sûrs qu'elle disait la vérité c'est Coco Puetou et Tata Naki est sorti dit qu'il y a voici la preuve tu mens elle l'a rassuré les gens les gens étaient tellement contents tu viens ici la nier tu ne traitais pas avec lui tu l'aidais seulement fais-moi ça toi-même ton âge on te trompe comme ça mon père chéri grand frère elle dit qu'elle n'est pas sur Facebook merci beaucoup elle dit qu'elle n'est pas sur Facebook comment elle était venue te clashelle l'année dernière je t'ai dit qu'elle est Adèle elle est bien sur Facebook sur TikTok tu ne connais pas les informations de Facebook plus qu'elle elle est comme les retraités là les retraités qui restaient qu'à la maison ils suivent les directs de Facebook elle connait tout toute la manipulation de Facebook qu'elle connait donc elle est je ne veux même pas là où tu es fatiguée elle est la rose il ne va pas te laisser là-bas tu vas quitter derrière le couple là va chez une autre personne tu manques là-bas quitte derrière le couple là tu vas faire comme ça après qu'on va sortir les preuves là-bas il aura honte quitte derrière le couple là quitte derrière eux les faux faux gens comme cela quand vous faites vos péchés mignons quand ça arrive à assumer hein la simple question qu'on va te poser tu agressais la lionne pourquoi ? on se connaissait tu as demandé les excuses de lui mais pourquoi tu m'agressais ? posez-vous une seule question pourquoi ? pourquoi elle m'agressait ? c'est la seule question que vous allez vous poser hein et après viens pleurer dans mon IB et l'espoir qu'on va sortir boum 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 comme ça il va entrer on va l'appeler on va appeler le gars après ils vont s'arranger j'ai des conversations quand tu causais avec le gars là à l'époque quand tu m'as agressée ici je suis allée l'agresser il m'a montré vos conversations c'est parce qu'on ne vient pas parler sur Facebook donc arrête ce que tu es en train de faire la rose sors de ce couple n'encore pas dans le problème des gens tu mêles au piment donc le couple doit faire ses guerres avec leur vérité ils ne doivent pas être dans vos magouilles à deux balles qui n'ont pas de sens voilà ma part que je viens vous dire aujourd'hui donc si demain demain on vient sortir parce que le compresseur dit qu'elle a fait le dire le soir c'est qu'elle a les preuves de vos mensonges elle a les preuves vous savez vous connaissez ma position je n'encore pas dans les problèmes de compresseur mais je dis elle a ses preuves et c'est comme ça qu'elle va vous laisser vous allez bien entrer dans le trou elle va sortir des preuves qui vont vous suyer ce n'est pas bon même Rave Biaï qui est de la team de la vérité elle est en train de vous dire la vérité là-bas mais vous ne voulez pas comprendre ce qu'elle dit parce que vous vous fixez absolument vous voulez rapprocher le problème avec compresseur et lui vous voulez rapprocher faire les rapprochements des problèmes ce n'est pas comme ça à force de vous vous voulez rapprocher les rapprochements des problèmes sur le compresseur gérer ça là-bas qu'elle ne vient pas vous mettre dans ses magouilles à deux balles Rave Biaï avec vous elle ne peut pas vous mentir elle ne peut pas vous mentir elle va vous mentir pourquoi ? elle pose avec Wamsay donc sûrement Wamsay l'a envoyé même les preuves plus que tout le monde hein donc c'est un peu ça il ne faut pas que les gens viennent douter sur votre bloc alors que tout va bien là-bas les histoires de Mbanzizi viennent se mélanger pour qu'on doute de vous moi j'ai dit que je ne peux pas accepter ça comme ça et de plus Wamsay a une victime quelqu'un a publié ses nudes c'est de ça qu'il s'agit il est une victime alors s'il faut même parler des nudes on doit dénoncer le fait qu'on a publié ses nudes et ce n'est pas bon pour quelle raison pour quelle raison quelqu'un peut se lever un matin et publie les nudes de quelqu'un la lionne si la rose est innocente qu'elle porte plainte et envoie à peine sans qu'elle laisse les gens respirer voilà qu'elle porte plainte depuis la elle va entrer dans vos lives elle va faire ces choses là elle ne va rien porter plainte c'est moi qui te dis non elle ne va rien porter plainte zéro plainte elle va venir vous embrouiller comme ça elle aime la starmania elle adore la starmania ce n'est pas que je classe cette femme non je dis la vérité elle aime la starmania quand elle me l'avait elle a ses autres parce que elle demandait à Wamsay c'était le sang qu'elles sont les dehors depuis la base c'était chez elle parce que c'est devant elle que Wamsay se déshabillait s'habillait il était en train de se loin de se long comme j'ai vu maintenant la personne qui a partagé aux gens c'est ça qu'on ne connait pas et je dis donc elle peut ne pas avoir partagé sur la toile mais elle a envoyé sûrement à quelqu'un et la personne a fait le travail et elle peut-être ne connait pas d'où ça vient ou alors elle connait d'où ça vient maman ce sens c'est un gars non maman et Mani ce sens c'est un gars non c'est ça qu'elle dit qu'elle ne peut pas voir son kaji mais l'histoire c'est quand même je connais un peu je connais un peu le début de ça donc c'est un gars il a ses histoires avec son gars mais le tout ne tombe pas dans le piège ne fais pas qu'on te malarse dans la boue laisse les gars parce que les gars flottent avec Wamsay elle a eu à se clasher je pense qu'elle a eu à se clasher avec Compressor toujours pour les mêmes raisons mais ils ne sont pas venus vous dire que c'était la raison là ils se sont bien lavé les gens se sont demandé pourquoi ça se passe ainsi ils se connaissent entre eux ils se connaissent donc ils ont un même système quand Wamsay a un nouveau gars allez pap elle sort quand il y a que Wamsay veut dire se reconstituer pap c'est le problème c'est comme ça avec ces histoires de gars tourner sur TikTok tout à l'heure hier hier matin quand on était sur TikTok elle avait de cette version elle avait de cette version que Dieu se sait quand on parlait elle étouffait les gens on parlait elle étouffe les gens elle ne veut pas laisser les gens parler alors ce genre de personnes vous pensez à quoi elle sait certainement à qui elle a envoyé ses photos elle sait à qui elle a envoyé ses photos moi je ne l'accuse pas mais c'est entre eux la photo vient le gars était devant qui c'est ça la question qu'il faut poser c'était devant elle elle même elle sait que c'est la vraie photo de Wamsay oui elle sait que c'est sa vraie photo pourquoi venir commencer à magouiller vouloir que les gens entrent dans les histoires qui ne les regardent pas et tu vas voir elle va entrer dans les hibes du couple des jumelles ou bien ça va se passer comment là-bas elle va magouiller il ne faut pas venir malasser la vie des gens comme ça sur la toile maintenant vous allez faire voilà le buzz maintenant ça va le vrai buzz c'est-à-dire que ça a une fois fermé le trou du buzz des Bashioul et qu'on sort oui vous avez réussi c'est vous c'est vous qui avez fait ça a réussi parce que je sais que ce n'est pas un buzz les nuls de Wamsay mais vous n'avez tellement parlé de ça faire une fixation de ce que vrai vrai ça a cassé une fois les trucs qu'on dénonçait sur la toile c'est vous qui avez fait que ça fasse comme ça on devait seulement pousser sa main de côté s'il faut faire la paix vous faites s'il faut faire la guerre vous continuez vos guerres Wamsay de Wamsay il n'y a pas de gérer ce sang qu'elle est sombre quand eux ils se lavaient nu fais ce que tu fais nous on était là maintenant elle va courir aller entrer dans la page aller se défendre partout pourtant elle me met c'est la photo de Wamsay tu sais que c'est sa photo tu as dit que tu connais beaucoup de choses oui oh il y a les preuves il y a les preuves on reste pendant le direct on ne voit pas les preuves voilà le coco coco ou ces coco qui viennent aussi avec sa part j'ai les preuves que je n'ai pas quelqu'un qui a envoyé j'ai les preuves que je n'ai pas tu as les preuves un faux profil t'envoie les nudes tu crois que la rose est petite pour créer un faux profil pour envoyer les nudes de quelqu'un tu dis que c'est une femme qui a qui t'envoyé ça comment tu sais que derrière un faux profil on sait que c'est un vrai profil Flore Flore voilà par exemple le 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 voilà le le faux profil Flore Flore tu sais comment que c'est une femme coco ou coco c'est qui la coco hortense tu sais comment que c'est une femme c'est Claude Akam qui m'a envoyé les nudes c'est quoi 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 a fait quoi mais les Claude Akam ce sont les faux profils tu sais qui est caché derrière les Claude Akam tu connais qui est qui jusqu'à tu viens rappeler dans le live pour dire que tu veux témoigner qu'ils avaient la petite jalousie mais ils sont pas venus vous dire que c'est une histoire de jalousie elles ont combattu elles ont elles ont combattu donc vraiment le tout s'il comprend ça n'a rien il y voit là dedans elle n'a rien elle est venue dénoncer cette femme parce qu'elle connait elle connait cette femme elle connait l'histoire sûrement tous ceux qui sont proches de Wamsay connaissent l'histoire la vraie histoire et connaissent cette rose oui connaissent cette rose là je pense que c'est ici que je vais bien comprendre ce qui se passe oui ma fochou toutes ces femmes que je la connais j'ai dit que la rose là n'est pas sérieuse elle n'est pas sérieuse je n'ai rien contre elle je n'ai rien contre cette femme même quand elle m'a clasher elle était même étonnée que la tata s'il me clashe encore pourquoi mais j'ai oublié ça mais c'est quand elle vient jouer avec le cerveau des gens qu'elle dit mais attends j'ai fait comme si elle ne voyait pas sa bêtise elle vient encore croire qu'elle va faire ça devant les gens elle pleut le mbanzizi de Wamsay elle veut un approchement c'est-à-dire que vous appelez Wamsay vous l'appelez parce qu'à l'époque quand elle m'a même demandé les excuses au téléphone Wamsay est sortie elle est restée encore ouais la lune ouais la lune vraiment je ne savais pas ouais il avait été affaché que j'étais mal parlée ouais elle là après elle vient vous dire je suis mariée moi je les enfants moi je suis re-skinshopée Wamsay parce que ce n'est que toi qu'il était devant toi ce jour tu as screen-shoqué Wamsay et tu as dû partager à quelqu'un qui a partagé ses luttes soit c'est toi qui fais le travail là en faux profil vous croyez que cette rose ne peut pas avoir un faux profil non vous croyez qu'elle ne peut pas avoir un faux profil vous croyez qu'elle est petite pour avoir un faux profil une gâte vous dit qu'elle ne peut pas clasher avec avec l'ex ou ce nouveau elle a clasher avec un vous n'avez jamais su pourquoi elle clashe avec un à cause du une femme mariée qui est toujours elle témoignait même d'abord le jour qu'elle est montée dans le direct de Piscali elle témoignait je connais Achille il ne peut pas il ne peut pas faire les choses comme ça il ne sort pas avec les filles il ne sort pas avec ses têtes moi je connais et maintenant quand on dit quand il affirme que c'est toi qui avais son ban zizi tu viens nier mais c'est toi qui as dit que tu le connais non tu as dit que tu le connaissais et lui il a affirmé que tu le connais et que c'est toi qui as mis son ban zizi quand les gens disent qu'on veut la noisir vous n'avez profité de quoi en l'accusant ça a quel sens parce que s'il faut même créer le buzz vous n'avez peut même m'accuser ou bien vous n'avez peut accuser le rêve vous n'avez peut même accuser peut-être même les grandes personnes les bamaphos les batata lolo mais vous n'avez pas accusé une non-même tout le monde devait sortir de partout mais aller accuser celle-là qui n'a pas de sens c'est pour qu'on fasse quoi il a juste dit la vérité il a dit la vérité il sait qu'on ne va rien lui faire mais il dit que ses mains nues deviennent de telles c'est pour que s'il y a les gages sur la toit qui cause avec elle qu'il fasse attention moi j'ai suivi comment il a dit chez Tatana là-bas que c'est elle et il m'avait dit que c'est elle mais il n'a pas précisé que il me parlait très souvent de sa petite jalousie mais il n'entrait pas dans le détail parce que moi-même je ne posais pas les questions quand je dialogue avec les gens si tu ne veux pas me dire quelque chose ne te force pas il m'avait prévenu qu'elle a dit qu'elle va venir me clasher à cause de lui parce qu'elle pense qu'on soit ensemble donc à chaque chose qu'elle veut faire elle lui dit et elle est venue me clasher elle avait menacé qu'elle va mettre ses nues de dehors voilà ses nues de dehors vous voulez quoi donc mes cœurs c'était juste pour vous renchérir et que le couple met sans sort dans ça parce que quand le couple va sortir ce soir elle aussi sortit ça n'a pas de preuves là-bas et tout ça va raconter ce qu'elle a raconté alors que ce problème ne leur concerne en rien voilà elle est venue distraire les gens comme ça elle avait les histoires de sans caleçon quand elle continue ses aventures sur TikTok là-bas écoule la paix aux gens moi je peux faire ça moi je peux faire ça c'est pas toi qui disais que c'est ton mari tu avais oublié ton mari à la maison accuser cette personne oui on ne peut pas on ne peut pas l'accuser mais sûrement elle a dû envoyer à quelqu'un qui a dû partager non 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 Maria je te dis il m'a envoyé la conversation le screenshot quand elle a dit je vais te clasher que je vais clasher que je vais laver la petite là et tout et le screenshot je ne sais pas si j'aime pour ça mais j'avais il m'avait envoyé ça et directement je vois qu'elle elle entre chez Piscali mais elle commence à m'insulter j'ai dit tu étais sérieux il dit mais je t'ai dit tu vois qu'elle manque elle m'a lavé parce que quand elle m'a parlé je ne croyais pas mais quand elle m'a insulté j'ai dit je néglige le message du gars c'est comment il dit la vérité j'étais moi scandalisée même répond je t'ai dépassé c'est encore qui ça bonsoir moi je dis ce qu'elle a vécu je ne parle pas de l'histoire de quelqu'un d'autre cette femme elle est dépressive soit elle a un problème soit il y a un mot c'est le y a un mot qui veut signer avec elle je ne dis pas que non il peut trafiquer mais je dis pourquoi alors on m'envoie le screenshot et le lendemain elle me clashe je dis ce qu'elle demande si c'était trafiqué elle a jugé sur ses enfants elle joue quoi sur ses enfants quel est ça tu connais comment les féminins jugent sur leurs enfants quand tu attrapes sur quelque chose que tu connais le fond maman donc tu vas accepter que tout le monde tu vas accepter que tout le monde j'ai mis le rouge à lèvres regarde moi même ce coin de Malion c'était une forme de Zizi le sky et je dis que ah j'ai d'abord la plafée là jusqu'à j'ai mes amis il a le vrai Zizi de Wamsay il dit que c'est sa photo là-bas c'est sa photo est-ce qu'il y a plusieurs filles qui ont le Zizi Wamsay il y a plusieurs filles qui ont son Zizi est-ce que c'est seulement une personne qui a son Zizi il y a plusieurs il y a ces nues de dehors maintenant c'est qui a mis ça dehors c'est la question c'est la seule qui a mis dehors c'est elle qui connait c'est elle qui connait je ne le connais pas moi on ne sait jamais rencontrer on ne sait jamais pourtant tu fais les vidéos avec lui à faire vidéo tu viens nier que tu ne le connais pas en tout cas mes coeurs je voulais juste vous renchérir comme ça faisait partie de l'actualité de la toile je ne bois pas l'occadir de Wamsay je ne bois donc qu'elle aille se justifier ailleurs qu'elle aille se justifier ailleurs pause de publicité si vous voulez envoyer de l'argent en Afrique n'oubliez pas de télécharger l'application TAPTAF5 utilisez mon code promo LION237 L-I-O-N-E 237 vous avez besoin des bijoux comme ça comme ça comme ça des broches comme ça ça va avec le bracelet je mettais ça tout à l'heure pour que vous regardez ça va avec le bracelet n'oubliez pas de passer dans les boutiques la Dioza Shopping située à Douala Carrefour Eto Bonamou Sadi les soldes continuent chez la Dioza demain demain elle lance encore les soldes vous connaissez non c'est le Sasaïe elle lance les soldes demain demain à partir des 15h 16h donc n'oubliez pas de vous connecter elle ne fera pas l'histoire de samedi parce que samedi elle sera occupée elle a ses occupations le samedi elle a préféré faire ça vendredi c'est-à-dire demain à 15h 16h merci pour tous ceux-là qui ont participé à l'émission je ne veux pas durer parce que je n'ai pas trop j'ai pas trop l'énergie je suis fatiguée hier on a trop fêté courage à toi c'est le travail qui fait tu es une vraie merci ma fauchou donc c'est un peu ça me fait mes cœurs si on a failli couper ma tête déposée j'ai dit pardon pardon j'ai pris mes jambes je fuis donc le jour où ils vont vouloir la paix qu'ils arrangent vraiment nous on les souhaite de faire la paix moi je les souhaite de faire la paix parce que la paix est bien la paix est bien va te réconcilier avec ta patronne laisse les magouilles le semblant les les repères que tu fais là va te réconcilier avec ta patronne va te réconcilier avec ta patronne les magouilles que tu fais là j'ai mis les commentaires de ta mère j'ai posté les commentaires de ta mère je vois les gens venir dire pourquoi tu postais ça t'avais dit quoi t'avais dit quoi elle a dit qu'elle était blogueuse et elle en tant que blogueuse elle doit passer sur les pages je ne l'ai pas insulté j'ai posté juste son commentaire pourquoi sa mère vient répondre pourquoi sa mère écrit ce genre de commentaire je vous pose juste une question parce que vous avez c'est une semaine là-dessus la question laissez-moi le regard pourquoi elle est en plus avec ça c'est